... Bonsoir et bienvenue à tous, c'est notre dernière édition pour cette saison des rendez-vous en ligne de l'AFPOL, c'est Parole Libre, à la rencontre de personnalités diverses, d'experts professionnels, du logement, de politiques, d'intellectuels, de responsables d'associations. Et nous nous retrouverons bien sûr dès septembre. Notre invité ce soir, directeur de Futurible, délégué général de l'association Futurible Internationale, il devrait nous tenir assez éloignés des thèmes habituellement associés à l'habitat social, mais en apparence seulement. Futurible vient de faire paraître, c'est aujourd'hui même, je crois, je le demande à mon invité, un document sur la guerre en Ukraine et ses perspectives à relativement court terme, donc ses conséquences, c'est notre titre sur les économies singulièrement, économie française et européenne, et peut-être aussi aurons l'occasion de parler quand même des métiers de l'habitat. Six scénarios de guerre en Ukraine pour le futur, inscrits dans un cadre plus large de montée des incertitudes et des crises, dégradations environnementales, nous les constatons, aux recompositions géopolitiques ou géoéconomiques et bien sûr un contexte social assez préoccupant. Bonsoir François de Jouvenel. Bonsoir. Et bienvenue donc, c'est de géopolitique que vous allez nous parler, mais aussi d'économie, je l'ai dit, d'environnement, de recomposition de toute nature, avec une précision importante, je le dis à l'intention de ceux qui vont vous écouter, et il s'agit là de la première étape d'une collaboration de l'AFPOLS avec Futurible, que vous allez nous présenter, et une collaboration qui aboutira en toute fin d'année à la présentation des conséquences de cette guerre sur les marchés immobiliers cette fois, et sur le logement social. La question de la prospective, donc qui est vraiment la vocation de Futurible, est-ce qu'on peut la préciser un peu ? Quel est exactement ce rôle d'anticipation dans un contexte de grande mutation ? C'est quand même un contexte de sacrée mutation, celui-là, même s'il n'est pas le premier ? Vous avez raison. Je pense qu'on a toujours eu besoin d'anticiper, donc ce n'est pas tout à fait nouveau d'avoir eu ce besoin d'anticipation. Et quand on parle de prospective, on aime bien définir la prospective un peu par la négative, donc en disant qu'évidemment ce n'est pas de la prophétie, il ne s'agit pas d'avoir un talent particulier qui nous permettrait d'entrevoir le futur de manière un peu magique. Il ne s'agit pas non plus de prédictions qui seraient basées sur un certain nombre d'instruments scientifiques ou techniques, mais il s'agit d'avoir vraiment une réflexion structurée sur le futur, pour envisager quelles sont les évolutions possibles qui sont déjà en germe dans la situation actuelle. Et l'objectif de tout ça, ce n'est pas de construire un savoir académique sur le futur, mais c'est bien de pouvoir nous préparer à l'avance à des situations qu'on peut anticiper, et de fait ne pas se retrouver trop rattrapé par les événements, être en capacité effectivement de les avoir suffisamment anticipés pour être finalement soit préparé quand ils arrivent, soit quand on en a les possibilités, être en capacité aussi d'intervenir en amont pour pouvoir faire en sorte de favoriser des futurs choisis et d'éviter des futurs inquiétants. En fait, il s'agit d'éclairer le présent pour mieux imaginer le monde vers lequel nous allons. – Alors, on essaye de comprendre quel est le monde vers lequel nous allons, d'abord en examinant effectivement ce qui se passe aujourd'hui, parce que ce sont les matériaux dont on dispose. Le futur ne nous envoie pas de données, ne nous envoie pas de signaux sur ce qu'il va être. Donc finalement, les signaux, les éléments de base à partir desquels on peut construire notre réflexion sur le futur sont ceux dont on dispose dans la situation actuelle. Et donc, une bonne prospective s'appuie d'abord par une bonne compréhension de ce qui existe aujourd'hui, et ensuite des anticipations sur ce qui pourrait advenir demain. Et l'objectif, c'est d'éclairer les décisions d'aujourd'hui. Donc, pour nous, on définit souvent la prospective en disant que c'est un instrument d'aide à la décision. – Et vous donnez souvent, enfin vous partez souvent de tendances que vous observez. – Oui. – Une tendance, comment la définir une tendance ? – Une tendance, c'est quelque chose, effectivement, si on regarde juste le présent, qu'on a une photo du présent, c'est extrêmement difficile de savoir à partir d'un instantané ce qui pourrait en être demain. Donc, on aime bien regarder les choses en rétrospective pour essayer de comprendre dans ce qui existe aujourd'hui, quelles sont finalement les forces qui ont déjà une certaine existence, pour essayer de jauger un peu de l'inertie des évolutions. Et donc, une tendance, c'est un ensemble de phénomènes qui s'inscrivent dans une certaine durée et dont on estime qu'elles ont une certaine inertie. Et on essaye d'estimer justement leur inertie. – On va en citer quelques-unes. – Oui, alors typiquement, c'est ce qu'on appelle des tendances très lourdes, c'est-à-dire qui ne s'inverseront pas demain. On prend toujours comme exemple le vieillissement démographique parce que c'est inscrit dans des comportements de fécondité et de mortalité anciens et que donc cette tendance-là est lourde pour les années qui viennent. Le changement climatique, quoi qu'on fasse, même si on arrête d'émettre des gaz à effet de serre demain matin, on aura un changement climatique dans les dizaines, voire centaines d'années qui viennent parce que les inerties sont là. – On peut y ajouter peut-être le numérique puisqu'on sait qu'on va en parler pour les effets de cette guerre en Ukraine. On sait que ça ne peut aller que de manière plus intense. – Oui, à priori, on ne voit pas effectivement un arrêt du numérique. Ça me paraît être une tendance un tout petit peu plus fragile que celle du changement climatique et de la démographie. Mais néanmoins, il y a des facteurs de rupture qui peuvent sans doute intervenir et freiner en tout cas les différentes évolutions qu'on peut avoir dans le domaine du numérique. – Alors, plus difficile en revanche, si on parvient à savoir à peu près l'ampleur des transformations en cours, en tout cas des plus grandes comme vous avez cité, c'est plus difficile quand même d'imaginer le résultat. C'est-à-dire comment on va pouvoir y répondre, comment on va pouvoir réagir ou pas. Est-ce qu'on en sera capable ou est-ce qu'on sera passif ? Ça, ce n'est pas simple. – Alors, savoir comment les acteurs vont effectivement réagir par rapport à des situations, c'est quelque chose qui n'est pas très simple. La prospective, elle s'inscrit dans une philosophie de l'action. Si on fait de la prospective, c'est bien pour pousser, provoquer un certain nombre de changements. On ne fait pas de la prospective uniquement en se disant « je vais être passif face aux événements ». Ça ne sert à rien de se lancer dans des grandes démarches d'exploration du futur si c'est effectivement pour regarder les choses se passer sans intervenir. Donc de toute façon, tout organisme qui se lance dans une démarche de prospective le fait pour pouvoir agir dès maintenant, pour pouvoir intervenir sur le futur. Alors encore une fois, comme je le disais, ça peut être en adaptation. On a besoin de s'adapter aux changements climatiques. Ça n'empêche pas d'essayer de l'atténuer, mais de toute façon, il faut s'adapter à un certain nombre d'implications, d'impacts qu'il va avoir, car il sera là. Donc ça, c'est aussi une action, ces actions d'adaptation. Et puis de temps en temps, on peut être beaucoup plus proactif, comme on dit, c'est-à-dire être en capacité effectivement de faire intervenir des futurs que l'on souhaite par des politiques publiques, par des stratégies d'entreprise, etc. – Alors il y a les grandes tendances, François Jouvenel, vous nous les avez décrites, mais il y a aussi les événements inattendus. Où mettez-vous par exemple la Covid-19, qui a saisi le monde et qui l'a mis dans un état de sidération tel qu'on a quand même confiné plus de la moitié de l'humanité ? – Alors, ce n'est pas si évident que ça que de catégoriser les événements du futur. Moi, j'aime bien distinguer finalement un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait prévisibles, c'est effectivement les tendances lourdes que vous avez mentionnées, sur lesquelles, en quelque sorte, on a une responsabilité de pouvoir les anticiper et de s'y préparer à l'avance, car les éléments qui nous permettent de dire des choses avec une relative certitude sur l'avenir sont là. Donc ça, c'est les choses certaines sur l'avenir. Il y a des choses qui relèvent de l'incertitude. Voilà, je ne sais pas si ça va arriver ou quelle va être la forme que cela pourra prendre demain. On va parler tout à l'heure de l'Ukraine. Bon, mais il y a un certain nombre d'incertitudes sur la façon dont le conflit, par exemple, militaire va se résoudre. Donc là, on est dans le domaine de l'incertain. Et puis, il y a le domaine de l'imprévisible, c'est-à-dire ces événements que, même avec toutes les démarches de prospective que vous voulez, vous n'arriverez pas à pouvoir anticiper. Et donc, il y a tout un domaine de l'imprévisibilité, ce que Nicolas Staleb a appelé les signes noirs. Ces phénomènes à, finalement, très faibles probabilités d'occurrence et à très forts impacts. Alors, signe noir, je vous arrête un instant, parce que signe, on parle de l'animal, le signe. Oui, oui, bien sûr. Le signe, pas un signe. Enfin, je dis bien sûr, non, ce n'est pas bien sûr, d'ailleurs. Mais c'est une théorie, effectivement, qui a été mise en avant par, je le prends dans vos écrits, par Nassim Nicolas Taïb, qui, en gros, c'était quoi, au moment de la crise de 2008, je crois, qu'il a élaboré cette théorie, il me semble. Mais en gros, ce qu'il nous dit, c'est que ces événements imprévisibles, la Covid peut en faire partie, mais un attentat aussi peut en faire partie, par exemple, qui bouleverserait les équilibres géopolitiques. En fait, ils ont une influence sur le cours de l'histoire ? – Alors, la thèse de Taïb, qui, donc, effectivement, considère que… Enfin, lui, il considère que ces événements très faiblement probables, mais à très fort impact, sont extraordinairement structurants dans le cours de l'histoire, beaucoup plus structurants, finalement, que les tendances lourdes qu'on a envisagées. Et donc, lui… – Ce sont ceux-là qui font bouger les choses. – Voilà, lui, il dit, voilà, ce sont ceux-là qui font bouger les choses, etc. Donc, c'est ceux-là qu'il faut prendre en considération. Et il est vrai qu'on ne peut pas les prévoir. Bon, finalement, ce n'est pas forcément extrêmement utile de pouvoir s'attacher et essayer d'anticiper tout ce qui pourrait advenir. Mais il faut essayer d'être antifragile. Ça a été le titre d'un de ses livres, après, où il a travaillé là-dessus. Moi, je ne partage pas tout à fait cette thèse-là, mais en tout cas, son travail sur ces phénomènes à très faible probabilité d'occurrence, très fort impact, était très intéressant. En revanche, quand il a été interviewé sur la crise Covid, lui considérait, je suis d'accord avec lui, que ce n'était pas un signe noir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait un certain nombre de phénomènes qui pouvaient tout à fait laisser penser que des crises sanitaires de grande ampleur allaient se développer. Et il y a un grand nombre de rapports de prospectives qui ont anticipé des crises sanitaires de grande ampleur. Ça a été le cas des rapports connus de prospectives de la CIA. Ça a été le cas aussi de travaux européens, de travaux de la délégation sénatoriale, la prospective en France. Même Futurible avait fait un certain nombre de travaux sur ce sujet-là. – Et on peut y ajouter, pardon François Jouvel, on peut y ajouter les écrits de science-fiction, l'imaginaire aussi des grands auteurs qui avaient anticipé ce type de crise. – Oui, oui, tout à fait. Alors, on n'est pas dans le même registre pour moi. L'un et l'autre doivent se nourrir. – Bien sûr, mais ça prouve quand même que c'était dans la pensée. – Voilà, c'était dans la pensée. Ensuite, quand on est sur des travaux analytiques qui disent, oui, il y a une sorte de certitude au fait que, de plus en plus, on est des grandes crises sanitaires mondiales, on n'est pas dans le même registre que dans du travail de science-fiction qui, effectivement, nous plonge dans ces phénomènes-là. Les deux sont tout à fait complémentaires et nous, on aime bien travailler avec ces deux registres, mais on n'est pas exactement dans le même registre. Mais donc, sur la crise sanitaire, ce que dit Taleb, c'est que, finalement, on est sur un phénomène qui était, dans sa précision, effectivement imprévisible. Savoir que ça allait se déclencher à Wuhan, en Chine, à l'automne 2019, personne ne pouvait le dire. Mais en revanche, ce risque-là était déjà identifié, en quelque sorte. Et on ne l'a pas pris au sérieux. – Est-ce qu'on peut aller aussi loin, dire la même chose, des grandes catastrophes naturelles ? Je pense, le tsunami, par exemple, du Japon, ou même, industriel, la catastrophe de Fukushima, encore au Japon, ou même d'un attentat aussi dramatique que celui de 2001, par exemple ? – Oui, oui, alors, en Suisse, les spécialistes peuvent… – L'option qu'on peut anticiper. – Voilà, les spécialistes peuvent avoir des nuances dans le vocabulaire. Quand il s'agit vraiment d'actions humaines qui peuvent intervenir et bouleverser un peu la donne, comme des attentats, etc., on parlera plutôt de surprises stratégiques. Bon, mais c'est un peu la même chose. Effectivement, c'est des événements imprévisibles. Alors, imprévisibles, ils ne sont jamais totalement imprévisibles. Il y a toujours des signes, en réalité, mais la réalité est qu'on ne les a pas anticipés, c'est-à-dire qu'on n'a pas été en capacité, à un moment donné, de prendre ces signes suffisamment au sérieux pour pouvoir dire, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe dont il faut qu'on se préoccupe. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris ces signes au sérieux ? D'abord, parce qu'il y a des multitudes de signes, et donc être en capacité, signe la SI, pas l'animal, et donc être en capacité de discerner parmi le foisonnement des événements ceux qui sont vraiment importants à prendre en compte, ceux dont il faut se préoccuper pour en tirer un certain nombre de politiques publiques qui peuvent être engageantes en termes de moyens financiers, humains, etc. Ce n'est pas si évident. Ça fait partie des choix qu'il faut faire. – Et voilà l'apport des prospectivistes dont vous êtes, avec Futurible, au fond, prévoir ces grandes ruptures et surtout connaître le terrain sur lequel elles ont pu prendre racine et s'épanouir. C'est un petit peu ça, au fond, votre rôle. – Oui, tout à fait. Alors, il faut rester extrêmement modeste quand il s'agit du futur, c'est-à-dire que personne ne va être en capacité d'identifier toutes les ruptures possibles, et puis si jamais on identifiait toutes les ruptures possibles, ça ne servirait à rien, parce qu'on serait envoyé sous la masse de ces ruptures. Donc, en réalité, ce qui est intéressant, on a fait un rapport il y a deux ans maintenant sur un certain nombre de grands scénarios de rupture dans le domaine de l'économie mondiale, autour duquel vous aviez déjà organisé un Parole libre. – Tout à fait, vous avez reçu Cécile Desonais, de chez vous. – Et donc, dans ce rapport, on envisageait un certain nombre de grands scénarios de rupture, il y en avait 17 qu'on précisait, et qui nous apparaissaient comme étant des scénarios intéressants dont se saisir, parce qu'il nous semblait qu'il fallait s'y préparer. Certains de ces scénarios apparaissaient comme des scénarios de rupture extrêmement probables, et d'autres comme étant des scénarios beaucoup plus hypothétiques. – Oui, et s'y préparer, ça veut dire, mais je crois que vous l'avez déjà dit, c'est au fond, faire appel à tous les acteurs, ça veut dire qui, les grandes entreprises, les États, bien entendu, la société civile ? – Oui, alors selon les scénarios, ce ne sont pas les mêmes acteurs qui sont concernés, mais sur des grands scénarios de rupture globaux, de manière fréquente, il faut effectivement être en capacité de mobiliser tous les acteurs, et d'être en capacité d'orchestrer l'action de tous les acteurs, ce qui, ça, relève peut-être de l'État. – Alors, venons-en à ce nouveau rapport que vous produisez, donc aujourd'hui même, il vient de sortir sur la guerre en Ukraine, les scénarios à l'horizon 2025, c'est un horizon assez court, vous dites moyen terme, c'est même du court terme ? – Oui, alors notre pari, c'est vrai que sur la prospective, on peut travailler sur des horizons de temps qui sont très variables, le GIEC, qui travaille sur les questions climatiques, fait des scénarios à l'horizon 2100, on peut même en faire des horizons beaucoup plus lointains, et en réalité, on peut aussi faire de la prospective à plus court terme, et ça, c'est quelque chose qu'on avait initié pendant la crise du Covid, justement, où on avait produit à très vite des scénarios sur la crise Covid, en partant du principe qu'on était dans le brouillard, on ne savait pas où on allait, on était dans une incertitude un peu forte, alors quand je dis on, c'est les différents acteurs qui doivent prendre des décisions à certains moments, qui engagent leur famille, leurs entreprises, leurs États, et que face à ce brouillard, à cette incertitude, on pouvait mobiliser finalement les outils, les méthodes de la prospective pour essayer, non pas de dissiper totalement le brouillard, mais de donner un certain nombre de lignes de force qui permettent de se repérer un peu, et comme j'aime bien dire, d'apprivoiser l'incertitude, de faire en sorte qu'en l'ayant un peu canalisé, on sache un peu plus où on met les pieds. Et donc, pour le Covid, on avait commencé à faire des scénarios à 18 mois, puis qu'on a actualisé régulièrement, c'était des horizons encore plus courts, et là, sur la guerre en Ukraine, on a été confrontés un peu à la même chose, et pour les membres de l'association Futurible, on a commencé à travailler avec un groupe de travail sur des scénarios, effectivement, à relativement court terme, donc on s'est placés à 2025, à l'horizon de 3 ans, parce qu'il nous semblait que c'était à cet horizon-là qu'on pouvait réfléchir à partir de la situation actuelle, et ce qui sert à certains de nos scénarios utiles pour éclairer les décisions qui doivent être prises aujourd'hui. Évidemment, ces scénarios, ils ne s'arrêtent pas en 2025, donc ils ont des perspectives de prolongement au-delà. – Et vous-même, vous allez évidemment les réactualiser régulièrement ? – Voilà, on les relit en permanence, je dirais presque, ils sont sortis ce matin, donc ils ne sont pas encore périmés, mais nécessairement, les événements vont crédibiliser certains scénarios, valider d'autres, en faire naître de nouveaux, et ce qui est intéressant, c'est ce processus un peu continuel qui permet aussi de relire ces scénarios au regard de l'actualité et de les revoir. – Je ne sais pas si ce qu'on trouvera évidemment en ligne, les références du rapport, donc celui qui sort, vous avez arrêté vos travaux au 1er juillet, je crois, il y a quelques jours, avec les noms des auteurs et des contributeurs, bien entendu, on va le découvrir grâce à vous, comme une première lecture. Le contexte, on le rappelle bien sûr, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'était le 24 février dernier, et ce que vous observez tout de suite, c'est dans le préambule, je crois, de votre rapport, c'est que cette invasion de l'Ukraine, qui a surpris quand même, même si on en parlait depuis un moment, même si les États-Unis l'avaient annoncé, etc., a percuté, je vous cite, de plein fouet, un monde en convalescence, fragilisé justement par la pandémie de Covid et ses effets économiques. – Oui, alors, bon, c'est effectivement, on est dans une sorte de succession de crises, on a un peu l'impression de vivre… – Oui, de ne plus en sortir. – Voilà, un cauchemar permanent, et que finalement, il n'y a plus rien de très stable. – Alors, cette crise, la guerre en Ukraine a des causes qui n'ont rien à voir en tant que telles avec la crise Covid, mais il est évident quand même que la fragilisation du système économique et géopolitique mondial entraîné ou accéléré par la crise Covid, parce qu'il y en avait déjà beaucoup de fermants auparavant, a sans doute constitué un terreau favorable pour le développement d'initiatives, comme celle de l'agression de l'Ukraine par la Russie. D'ailleurs, c'est des choses qu'on avait anticipées, nous, dans les scénarios qu'on avait faits sur la crise Covid, en disant qu'on peut avoir effectivement un certain nombre d'acteurs qui peuvent jouer d'une position de force dans un monde dans lequel on n'est pas forcément extrêmement vaillant pour pouvoir réagir de manière coordonnée et forte. Donc, on a là un terreau. Ensuite, de manière un peu plus globale et plus prospective, notre conviction aussi à Futurible, c'est qu'on est aujourd'hui dans un monde où on rentre dans un système de crise un peu permanente. Et on a toujours l'impression que ces crises, ce sont des crises très conjoncturelles, qu'on va revenir à la normale, etc. Mais en réalité, on a un certain nombre de fermants qui font qu'on rentre dans un système de crise relativement fréquente, permanente, et interconnectées les unes avec les autres. Donc ça, c'est aussi un sujet qui est important. Et ça, c'est sous l'effet de plein de choses, notamment le changement climatique, même si en l'occurrence pour la guerre en Ukraine, ce n'est pas le changement majeur, mais aussi l'interconnexion des économies, le fait qu'on vive avec des rééquilibrages, si vous voulez, de puissance dans le monde qui soit aussi en transformation. Il y a plein de facteurs qui font qu'on est aujourd'hui dans un... On rentre dans une ère de crise un peu permanente. Six scénarios. Vous proposez, on avait parlé de 16 scénarios sur votre rapport plus global, mais six scénarios d'évolution de ce conflit qui sont proposés. Alors, autant le dire tout de suite, aucun n'est très optimiste ni très réjouissant. Les trois derniers sont carrément inquiétants, mais ce ne sont pas ceux que vous privilégiez. Vous mettez plutôt les trois premiers en avant. Donc c'est peut-être ceux-là qu'on va développer. Avant l'été, voilà. On va essayer de rester plus positifs. Mais on parlera quand même des trois derniers qui sont intéressants. Ce sont des hypothèses et que certains analystes partagent. Le contexte international, vous dites d'abord que c'est une guerre assez classique dans ces formes et qui peut, non pas s'expliquer, mais trouver des dynamiques. Le sentiment d'humiliation, par exemple, de la Russie en est un ? Alors, je crois que oui. Il faut replacer ce que je dis aussi dans le… Depuis le fondement de l'URSS, bien sûr. Dans aussi la compétence qu'on peut avoir. Moi, je ne suis pas un expert de géopolitique ou d'économie mondiale. Donc, on a fait ces travaux, ce sont des travaux de réflexion qui ont permis d'agglomérer, de faire travailler ensemble différentes compétences. Donc, je me fais un peu le reflet de ce travail collectif. Sur ce contexte, effectivement, dans lequel s'inscrit la guerre en Ukraine, oui, il y a un certain nombre de causes qui sont tout à fait identifiables. Alors, c'est toujours la même chose. A posteriori, on est toujours en capacité d'expliquer pourquoi un événement est intervenu. Mais effectivement, le sentiment, enfin, c'est ce qui est invoqué par la Russie aussi, le sentiment d'être de plus en plus encerclé, d'avoir été, par ailleurs, d'avoir perdu en puissance par rapport à l'époque de l'URSS, etc., sont sans doute une des raisons qui permettent d'expliquer l'agression de l'Ukraine par le régime de Vladimir Poutine. Par ailleurs, cette guerre semble, on va le voir, ça fait partie d'ailleurs de vos hypothèses, mais accélérer pas mal d'évolutions, peut-être un certain anti-puissance coloniale, une sorte de ressentiment contre des puissances un peu trop dominantes, contre une hégémonie américaine, tout ceci ne nous surprend pas plus que cela ? Non, c'est-à-dire, enfin, ne nous surprend pas... Je parle encore du contexte. Si, bien sûr, on est toujours un petit peu surpris par les événements qui nous sautent à la figure. On le voit avec le vote de l'ONU, notamment, la condamnation, beaucoup de pays se sont abstenus. Voilà, on est dans un mouvement de transformation un peu globale où l'ordre, entre guillemets, qui était né après la Seconde Guerre mondiale n'est plus du tout opérant. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument certain. Il y a quelques puissances qui émergent de manière extrêmement forte, enfin, qui sont très largement émergées, comme par exemple la Chine. Il y a une volonté, effectivement, il y a eu une hégémonie américaine et occidentale depuis les années 1990 qui a été sans partage. Donc on a été dans une phase de mondialisation libérale où on a quand même considéré que c'était un peu la fin de l'histoire et que la démocratie libérale était l'horizon partagé par tous et que le marché était l'horizon économique partagé par tous. Je crois que ce mythe-là est en train de s'effondrer, en effet. Alors, notamment sous l'effet de l'agression de la Russie qui manifeste de manière brutale, mais de manière plus générale, l'affirmation à la fois économique et politique d'un certain nombre de pays, dont la Chine, qui ont des modèles plus autoritaires, des modèles de capitalisme, mais qui ne sont pas du capitalisme libéral également qui s'affirme, sont des choses qui sont extrêmement importantes et d'assez long terme. Et dans ce cadre-là, les mouvements également de développement ou de contestation de l'hégémonie, notamment des anciennes puissances coloniales en Afrique, est aussi un événement, enfin une tendance à prendre en compte de manière durable, je pense. – Oui. Alors ce qu'on peut dire, François Gévenel, on va essayer de résumer ces fameux scénarios, et je l'ai dit en insistant beaucoup sur les trois premiers qui ont été particulièrement développés par vos experts et par Futurible. Alors déjà, point de départ, comme tout conflit, cet affrontement russo-ukrainien, mais qui a une possibilité d'extension, est une affaire de flux, de stock, qui touche évidemment à l'économie, la force, de quoi dispose-t-on, quel flux, quelle énergie, comment l'agriculture peut être impactée, tout ça entre immédiatement en ligne de compte, dans les six scénarios d'ailleurs, c'est abordé, c'est tout à fait indispensable, et ça va directement à côté des forces militaires. C'est une première chose que l'on peut retenir. – Oui, oui, voilà, les forces militaires n'agissent jamais totalement seules, elles ont besoin d'être soutenues par des économies et des États, etc., donc les deux marchent nécessairement de pair. Ce qui est important, effectivement, c'est que nos scénarios, ils ne sont pas nés de nulle part, donc on les a établis en essayant d'être un peu méthodiques et de s'appuyer sur une méthodologie prospective. Donc de ce point de vue-là, toute la première partie de la note qu'on a publiée aujourd'hui propose un certain nombre de ce qu'on a appelé des messages clés, il y en a 13 ou 14, je ne me souviens plus exactement, qui sont… – 13, me semble-t-il. – 13, qui sont 13 messages clés, un peu structurants, qui nous semblent importants à mentionner et qui, en quelque sorte, sont les éléments qu'on considère comme étant stables dans le grand océan d'incertitudes que permettent de cadrer ensuite les scénarios. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre d'éléments très matériels, notamment sur l'énergie et sur les questions d'agroalimentaires, qui sont assez structurantes, mais aussi l'approvisionnement en matériel militaire, etc. Donc tous ces éléments-là sont à prendre en compte dans la façon dont on envisage les scénarios du conflit. – Alors, dans ces 13, effectivement, mentions que vous avez faites, il me semble 13, il y en a une que je trouve très intéressante, on peut effectivement la réaliser, mais en lisant, une tendance historique, notez-vous, au XXe et XXIe siècle, en tout cas, à l'enlisement lors des opérations militaires extérieures. C'est vrai qu'on peut le dire du Vietnam, on peut le dire de l'Irak, où la guerre a été déclarée par les États-Unis, on peut le dire de l'Afghanistan, dont la Russie elle-même a déjà eu du mal à s'extraire. Ça, c'est un point qui vous paraît une constante. Et donc, ce qui vous permet, enfin qui vous permet, qui vous laisse penser qu'on va peut-être vers un enlisement. – Ce n'est pas une constante dans le sens où il n'y a pas une loi qui oblige, effectivement, à ce que ça se passe de cette manière-là. Mais c'est vrai qu'en regardant l'histoire et par analogie, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de situations finalement similaires, et notamment des situations où le pays envahi et soutenu par des puissances quand même qui sont des puissances puissantes, eh bien, on a effectivement cette situation d'enlisement qui se manifeste. Et notamment, la situation actuelle de l'Ukraine fait quand même beaucoup penser au conflit afghan, au conflit afghan des années 70. – Oui, c'est le premier scénario, enlisement du conflit et instabilité. Alors, je cite un peu le court résumé, on ne va pas tout détailler, mais également, alors donc, gel du conflit militaire en Ukraine, c'est la première hypothèse. Enlisement du conflit, on gel le conflit, il n'y a plus beaucoup d'avancées ni d'un côté ni de l'autre, mais débordement dans le champ cyber, on a parlé du numérique tout à l'heure, avec attaque, pratique de désinformation à but de déstabilisation et là, en direction de pays plus lointains, notamment les pays africains. C'est à peu près le tableau que vous dressez de ce premier scénario d'ici 2025. Ça vous paraît le plus plausible ? En fait, c'est la... Vous les classez par ordre de probabilité ? Non, ils ne sont pas classés par ordre de probabilité, mais très clairement, ce scénario-là, c'est la situation actuelle qui perdure. C'est la situation actuelle. Alors, ce n'est pas parce qu'une situation est actuelle qu'elle peut perdurer comme ça, la continuation de l'existant n'est pas nécessairement le plus probable. Donc, je ne sais pas si c'est le plus probable, celui d'après peut être aussi assez probable, mais celui-là, c'est la continuation de la situation existante. Alors, sur la question cyber, c'est un scénario d'enlisement. Un scénario d'enlisement, ça veut dire qu'on continue à alimenter ce conflit. Ça veut dire que les Russes sont en capacité de continuer à alimenter le conflit, y compris en matériel militaire. Ça veut dire que côté ukrainien, on continue... de ce point de vue-là, ils s'apparentent en effet à ce qui se passait en Afghanistan dans les années 70. Ce n'est pas très bien terminé pour les Russes, d'ailleurs. Mais par ailleurs, ça ne s'est pas très bien terminé pour l'Afghanistan. Et de ce point de vue-là, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de scénarios dans lesquels l'Ukraine se sortent très bien de cette guerre, malheureusement. Juste une mention sur le cyber. C'est vrai qu'on a dit, vous l'avez rappelé tout à l'heure, que c'est une guerre finalement assez classique dans ses formes. Et c'est vrai que quand on pense à la guerre du futur en prospective, on a toujours l'impression que les guerres de demain vont être des guerres purement très technologiques, complètement cyber, etc. Finalement, là, on a eu une attaque territoriale. Le cyber n'a pas été aussi important que ce qu'on pensait qu'il aurait pu être. Alors pour plein de raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais on considère en revanche que là, les menaces hybrides, comme les appellent les militaires, vont continuer à se développer. Elles sont déjà là, quand même. Mais elles vont continuer effectivement à se développer. Parce qu'à partir du moment où la situation est enquistée sur le terrain, on essaye de déborder du terrain de toutes les manières possibles. Et en l'occurrence, dans ce scénario-là, sans qu'il y ait d'agression sur d'autres territoires pour éviter qu'il y ait une escalade. Donc on est sur un enlisement, mais aussi par capillarité, si vous voulez, le conflit s'étend à des sphères de plus en plus larges, mais non territoriales. Alors un point important, les fronts, je suis toujours sur le scénario, on va avancer. Les fronts restent donc aux frontières du Donbass, à peu près. À peu près, on est un peu... Mais ce qui veut dire qu'Odessa reste sous contrôle ukrainien, c'est très important pour la circulation des biens et des produits. Ça, c'est un élément qu'il faut garder en tête. Scénario numéro 2, vous l'avez rapidement évoqué aussi tout à l'heure, le conflit ukrainien, alors, serait, passe à très haute intensité. Et là, on va vers un monde de blocs. Vous avez parlé de la Chine, qui restait neutre dans le premier scénario, qui ne s'engageait pas plus que ça. Là, soutient sans ambiguïté de la Chine à la Russie, on parle d'autre chose. Et non-alignement, dans un premier temps, en tout cas, de pays majeurs comme l'Inde, par exemple, ou la Turquie, qui restent prudemment dans leur neutralité pour l'instant, enfin, dans ce scénario-là, mais quand même une extension du conflit dans le domaine cyber, avec, là, pour le coup, des flux de matières premières, d'aide humanitaire, enfin, tout est bousculé, quand même, là. On a une intensification du conflit, très clair. Oui. Alors, bon, ce scénario qu'on a appelé, je crois, guerre de bloc, c'est un scénario qui s'inscrit dans des tendances aussi qui sont des tendances qui dépassent le conflit ukrainien, c'est-à-dire cette tendance à l'affirmation de plaques régionales ou de blocs, donc, notamment, autour de l'antagonisme très fort qui s'est développé entre les États-Unis et la Chine avant la crise Covid et puis accentué pendant la crise Covid, mais aussi entre la Chine, finalement, et l'Union européenne, est quelque chose qui préexistait au conflit ukrainien. Alors, pour l'instant, la Chine est plutôt un peu gênée par le conflit, par la guerre, elle essaye d'entretenir une certaine neutralité et donc la rupture dans le scénario qu'on construit ici, c'est en effet son soutien qui serait un soutien sans ambiguïté à la Russie, ce qui n'empêcherait pas d'ailleurs que la Chine continue à avoir des relations commerciales avec les États-Unis ou avec l'Union européenne, mais sans doute pas surtout, sans doute beaucoup plus ciblées, etc. Et donc, on aurait une structuration de blocs beaucoup plus nette, une alimentation du conflit aussi donc beaucoup plus intense, on se cacherait moins en quelque sorte derrière une neutralité un petit peu qui est importante quand même dans le scénario 1 et donc, le théâtre d'affrontement ukrainien deviendrait un théâtre d'affrontement beaucoup plus violent. Et en effet, dans ce scénario-là, les flux, notamment sur les matériaux stratégiques et sur l'énergie, seraient très fortement reconfigurées. Dans le premier scénario, on avait encore, par exemple, du commerce de gaz avec la Russie et entre la Russie et l'Europe. Dans ce scénario-là, très clairement, on n'en a plus. Alors, on verra d'ailleurs si on ne reviendra pas très vite. Et donc, nos économies, puisqu'on veut parler de l'économie française notamment, mais pas seulement, se retrouvent sous la pression de coupures, de livraison, de pénurie d'hydrocarbures. Là, ça devient extrêmement compliqué pour eux. Oui, ça l'est déjà un peu. Oui, et de manière le pendant, serait une cohésion de l'Union européenne au contraire, très forte dans ce cas de figure. Alors, dans ce scénario-là de structuration en bloc, oui, on considère qu'en effet, l'Union européenne n'a en réalité pas véritablement le choix et donc est en obligation en quelque sorte de faire bloc et aussi de se structurer derrière l'OTAN. Et donc là, on est dans un scénario d'affrontement beaucoup plus global entre des blocs qui sont très structurés. Quand je dis affrontement, ça ne veut pas dire nécessairement la Troisième Guerre mondiale qui est un des scénarios qu'on décrit après. C'est le dernier. Au passage, les ambitions de transition énergétique sont vraiment mises à mal aux États-Unis et en Europe. Ça va être très difficile à tenir. Je ne sais pas. C'est une dérastraction chinoise. Voilà. Oui, alors, ce qui est sûr, c'est qu'elles ne pourront pas se faire dans la simple continuité de l'existant. Mais ensuite, la transition énergétique, il y a plusieurs façons de la conduire et des façons sans doute complémentaires. On serait plutôt dans une situation où la sobriété deviendrait une sorte d'obligation imposée. Il va falloir inventer autre chose. Sur le plan géopolitique, évidemment, le Conseil de sécurité de l'ONU qui ne va déjà pas très bien et le multilatéralisme dans ce cas de figure est toujours... Il n'existe plus. ...explose. On est d'accord avec le nombre de réfugiés ukrainiens qui certainement augmentera. À chaque fois, vous mentionnez le nombre de réfugiés. Oui, alors, la situation... Oui, alors, ce qui est important sur les réfugiés, c'est de bien penser qu'il y a les réfugiés ukrainiens, mais il y a surtout les réfugiés... Enfin, surtout, il y a aussi les réfugiés qui peuvent venir d'autres zones de la planète liées notamment aux crises alimentaires qu'on peut connaître. Touché par ses conséquences. Scénario numéro 3, vous l'intitulez peur, égoïsme national et extension territoriale du conflit. Là, c'est une situation d'essoufflement au fond de l'aide militaire de l'OTAN, peut-être des États-Unis d'abord et puis de l'ensemble des pays occidentaux et donc qui donne l'avantage à la Russie pour occuper les territoires de l'Est, du Sud et bloquer la mer Noire. – Oui, c'est un scénario en fait d'essoufflement des soutiens de l'Ukraine, d'essoufflement... – Qui laisse la voie libre, bien sûr. – Qui laisse la voie libre ou en tout cas un peu plus facile à la Russie ou en tout cas au régime de Vladimir Poutine. Et donc ce scénario d'essoufflement, il peut être poussé par beaucoup de facteurs. Alors il y a des éléments qui sont assez tangibles déjà aujourd'hui qui sont que les différents pays qui sont impliqués dans ce conflit notamment au niveau européen n'ont pas forcément les mêmes vulnérabilités vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de l'Ukraine qu'ils n'ont pas non plus les mêmes préoccupations. Alors sur les vulnérabilités, c'est notamment le cas dans le domaine énergétique. C'était un point important. Et puis dans le domaine économique de manière générale. Donc le fait de maintenir une cohésion européenne face à cette guerre et à ses impacts économiques n'est pas si évident que ça du tout. Donc c'est un peu comme le moment du Covid. En l'occurrence, l'Europe s'en est. Pendant le Covid, on avait le même sujet de cohésion de l'Europe. Et finalement, on a réussi à aller un cran en avant mais il y avait un vrai doute. Là, on a un peu la même chose. Est-ce que l'Europe Oui, parce qu'on ne pensera pas tous la même chose à l'est ou à l'ouest de l'Europe. Oui, et puis même entre l'Allemagne et la France. Et entre l'Allemagne et la France. Il y a un vrai sujet entre l'Allemagne et la France. Autre sujet d'inquiétude, on peut en parler comme ça, la réélection possible de Donald Trump en 2024, Amérique d'abord. Là aussi, le repli paraît possible. Voilà, on peut tout à fait avoir aussi dans les événements qui peuvent pousser un scénario de ce type-là d'effritement du bloc occidental pour aller vite. C'est la réélection d'un Donald Trump aux Etats-Unis ou en tout cas de Républicains qui mettrait, qui aurait un slogan America first et qui dirait bon, mais oui, quel est notre intérêt à aller effectivement à ne pas revendre des armes mais quel est notre intérêt à aller s'investir dans ce théâtre lointain ? On se retire et on sort un petit peu du jeu. Et là, bon, qu'est-ce qui se passe ? À nouveau, les Russes pourraient en profiter pour aller plus loin, envahir notamment la Moldavie. Pourquoi pas menacer la Pologne ? Pourquoi pas les Etats-Bal ? Tout est ouvert. Et sur le plan économique qui est aussi votre sujet, les prix de l'énergie, bien sûr, resterait à des niveaux très élevés. La France en sortirait plutôt moins mal que d'autres par la crise énergétique. Elle parle notamment sur la question de la crise énergétique mais enfin, elle serait quand même confrontée à une question de solidarité avec l'Europe. Dans ce scénario-là, il n'y a plus beaucoup de solidarité avec l'Europe. C'est dans le scénario 2 où on aurait... Ça va être du chacun pour soi. C'est un peu du chacun pour soi. Donc là, les pays qui vont s'en tirer extrêmement bien, je dirais, c'est tous les pays producteurs d'énergie aujourd'hui qui sont considérés pour beaucoup comme des pays paria et qui sont très courtisés déjà maintenant pour leurs ressources, notamment en hydrocarbures. La Venezuela, l'Iran, l'Arabie Saoudite qui n'est pas paria, mais bon, voilà. Avec bien sûr, oui, des régions très dépendantes des approvisionnements russes et ukrainiens. Là, je quitte l'Europe et les pays occidentaux mais l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, le lot de réfugiés, les inégalités qui vont avec. Ça, c'est le scénario 3. On va passer plus rapidement, François Djovenel, sur les trois derniers qui ne sont pas gays non plus, ils sont même pires. Le quatrième objectif territoriaux russe atteint. La Russie gagne. L'Ukraine est donc en partie occupée des dirigeants pro-Moscou, de nouvelles velléités territoriales comme dans le précédent et une victoire qui ne sera pas reconnue par l'OTAN. Ce qui peut conduire quand même à encore plus grave. Je continue sur le scénario 5. et vous commentez les trois après. Comme vous voulez. Alors le 5, parce qu'il me semble qu'on peut glisser de l'un à l'autre de manière assez dangereuse. Non, le 5 serait plutôt un retour à une situation un peu statu quo pré-conflit, c'est-à-dire une issue de la guerre plutôt favorable à l'Ukraine. C'est l'inverse, celui-là. Puisque la Russie serait un peu affaiblie, isolée militairement et économiquement et évidemment politiquement. Et elle finirait par se retirer. Personne ne croit vraiment à cela. Mais en moyennant, bien sûr, la neutralité de l'Ukraine qu'elle demande depuis le début. Et vous ajoutez de manière un peu cynique que cette trajectoire pourrait être accélérée ou renforcée par la destitution, voire la disparition de Vladimir Poutine. – Oui. – Oui, c'est un peu le rêve que font beaucoup de personnes sur la guerre actuelle en disant finalement le phénomène qui pourrait permettre de faire en sorte que l'Ukraine gagne, même si on ne sait pas très bien ce que ça veut dire que gagner et perdre pour cette guerre. c'est une révolution de palais à Moscou sur laquelle je n'ai pas d'informations croustillantes à vous donner. Mais en revanche, ce qui me paraît important, c'est de dire qu'il n'y a pas de scénario de victoire où l'Ukraine à l'horizon 2025 retrouve son intégrité territoriale. – Mais aucun scénario n'en parle. – En fait, on ne voit pas comment ça pourrait être possible. Donc dans ce scénario-là, on est sur un retour au statut quo. On dit que ce n'est pas forcément la victoire de la Russie parce que de toute façon les buts de guerre russes ne sont pas clairement établis. Donc ce qui permet à la Russie d'ailleurs à un moment donné de dire de toute façon c'est ce que je souhaitais. Donc si jamais la Russie obtient la neutralité de l'Ukraine et puis finalement que les oblastes de l'Est effectivement aient un statut qui reviendrait à ce qu'il était juste avant, c'est-à-dire un statut controversé, on pourrait tout à fait considérer que la Russie dise « bon ben on s'arrête là ». Mais on est dans une situation qui est une situation de retour à la situation de l'après 2014 et avec une Ukraine profondément détruite. – Et enfin le scénario 6 qui fait un peu la suite à plusieurs autres, si les choses devaient empirer, notamment aux 4 dont nous avons parlé, c'est une situation de troisième guerre mondiale trajectoire qui envisage que la guerre en Ukraine dégénère. Alors comment cela pourrait-il se faire ? L'escalade entre les deux parties, ça pourrait être déclenché assez facilement quand on le lit, on peut y penser quand même par l'emploi d'armes nucléaires par la Russie, en tout cas sur certaines petites parties, des frappes tactiques en Ukraine par exemple, ou par une extension du conflit mais qui pourrait venir juste d'une frappe militaire ukrainienne sur le sol russe ou peut-être, je ne sais pas, à une provocation venue des pays occidentaux qui seraient considérés comme des belligérants, donc l'entrée en guerre de l'OTAN, voire de la Chine. J'ai envie d'arrêter là le scénario catastrophe parce que l'imprévisibilité pour le coup est maximale, non François Jovenel ? Oui, alors ce qu'on dit, on est dans une situation d'instabilité forte et on a parfois soit un refus de considérer les choses catastrophiques soit au contraire une fascination pour la catastrophe selon les personnes. Donc je pense qu'il faut être en capacité de se préparer à des situations qui soient vraiment catastrophiques, d'escalade, qui peuvent être liées à plein d'événements un petit peu différents mais à la limite, je dirais peu importe... Peu importe les événements, c'est si jamais il y a une certaine volonté des acteurs de rentrer dans cette escalade, qu'on n'offre pas du tout de porte de sortie à la Russie, pour moi c'est un point important, je trouve qu'on accule en quelque sorte aussi de temps en temps un peu trop la Russie, ça me paraît relativement dangereux et en même temps les Russes font exprès aussi de souffler un petit peu cette peur de la guerre nucléaire depuis le début du conflit pour essayer de fissurer en quelque sorte le camp occidental. Donc c'est compliqué comme sujet. Mais il est évident qu'on est dans une situation d'instabilité assez forte avec un État qui est quand même un État puissant qui dispose d'armes nucléaires importantes qui n'a pas l'air de vouloir renoncer à la guerre qu'il a entreprise et qui, s'il est acculé ou si jamais il considère qu'il y a une agression de trop, peut effectivement aller à un cran-trôlant. L'histoire est quand même pleine d'exemples malheureusement de ce type. Et la toute dernière phrase de la Russie pourrait être tentée de lancer une ou plusieurs frappes nucléaires sur des cibles ukrainiennes voire européennes pour causer le plus de dommages possibles à ses ennemis avant son effondrement. Ça c'est la question de la dissuasion qui ne marcherait plus. Oui, voilà. Tout le monde meurt. Tout ça n'est pas... Tout le monde meurt, je ne sais pas. Je plaisante. Pas forcément. C'est trop loin. Ce n'est pas forcément le cas. C'est quand même un cas de figure extrêmement préoccupant. mais de manière rationnelle, en regardant un petit peu ce qui existe aujourd'hui, quelles sont les forces en présence, quels sont les discours qui sont tenus, etc. Rien n'empêche d'envisager ce type de scénario. Ce n'est pas irrationnel de l'envisager. Et il faut évidemment s'y préparer. Alors, est-ce que ça veut dire que les acteurs du logement social doivent se préparer à la Troisième Guerre mondiale ? Je ne pense pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de s'y préparer. Mais quand on est dans l'armée, on doit effectivement se préparer et essayer d'empêcher que ce type de scénario n'intervienne. Alors, on revient à quelques questions pour vous, François Le Jouvenel, que les internautes nous envoient et qu'on vient de me faire passer aussi. Et puis, tout cela touche, on l'a mentionné à plusieurs reprises, la situation économique mondiale, européenne et évidemment française. Conséquence quand même sur des formes de gouvernance. Quel serait le rôle de l'Europe ? Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises. Des situations dans lesquelles elle est en danger de se diviser et d'autres au contraire, comme en ce moment où elle se ressoudent. Qu'est-ce qui peut l'emporter ? Je ne sais pas. Je ne suis pas devin en la matière. Mais bon, moi j'ai une aspiration qui serait qu'elle en sorte plutôt ressoudée ou renforcée. Je trouve que le précédent de la crise Covid était assez intéressant de ce point de vue-là parce qu'on a vraiment, on était en les six premiers mois de la crise Covid, il y avait un doute profond sur le fait de savoir si l'Europe allait être en capacité de réagir de manière un peu unie face à cette crise. Et en réalité, on a eu un accord pendant l'été 2020 qui a permis de créer une solidarité européenne, une solidarité économique européenne, voire de faire des achats de vaccins, etc., collectifs. Donc, ça a plutôt permis d'approfondir un petit peu l'Union européenne à un moment où elle était plutôt fragilisée par le Brexit, etc. Donc, bon, face à la crise qu'on connaît actuellement en Ukraine, on est aussi plutôt dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pour l'instant de fissures trop apparentes. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer quand les situations sociales des pays européens vont se dégrader ? Car elles vont se dégrader très probablement avec une inflation qui n'est pas nécessairement la même dans tous les pays européens. En France, ça va encore à peu près. On est sur des taux d'inflation qui sont plus fortes en Pologne ou ailleurs. Donc, là, on a une difficulté majeure. Et puis, l'attitude qu'on peut avoir face aux réfugiés a pour l'instant été assez je dirais beaucoup plus positive que celle qu'on pouvait espérer quand on était face à des flux de réfugiés qui venaient d'ailleurs. Donc, ça, ça a plutôt accru à la cohésion européenne. Mais, voilà, comment est-ce qu'on réagira à l'avenir ? Je n'en sais rien. Je pense que face à l'adversité et face aux difficultés, on peut avoir généralement tendance à se tenir un peu les coudes et à s'entraider. Donc, je pense que c'est plutôt bien pour l'Europe. Ce qui paraît assez évident, mais c'est mentionné d'ailleurs dans certains de vos scénarios, c'est que le, disons, l'ordre mondial tel qu'il était à la fin de la Seconde Guerre mondiale paraît définitivement bousculé. C'est-à-dire que c'est cette offense que vous disiez en tout début, qu'on sentait une sorte d'agacement un peu de la domination américano-européenne sur, occidentale, disons, sur le reste du monde qui, comme c'est apparu lors du vote de février contre l'invasion de l'Ukraine, où finalement beaucoup de pays ont choisi de s'abstenir, qui était quand même un camouflet peut-être pour les pays occidentaux. Donc, on va vers un autre ordre mondial. Le Conseil de sécurité est en difficulté, on voit bien tout cela. Je pense qu'il apparaît assez normal que l'ordre global, mondial, épouse un peu l'ordre des puissances qui sont là. Parce que sinon, il y a un sentiment de frustration, d'humiliation qui est finalement assez naturel. – Mais au fond, cette guerre souligne ce constat que vous faites là. – Alors, cette guerre souligne ce constat-là et puis, je dirais à la limite, cette guerre, elle est… – Elle vient nous le dire. – Oui, mais elle oppose quand même des puissances. La Russie n'est pas une puissance émergente. Je veux dire, c'est quand même une puissance installée. Alors, ça a été considéré comme un des BRICS, mais c'est quand même une puissance qui, au cours du XXe siècle, a structuré la géopolitique mondiale. Donc, on n'est pas sur un nouveau pays émergent et on est plutôt sur un pays aussi qui, d'un point de vue démographique, est plutôt en déclin, qui économiquement est un peu à la peine, etc., etc. Donc, ce conflit-là, je ne sais pas si c'est vraiment l'émergence d'une nouvelle puissance de demain ou le cri d'un animal aux abois qui a un petit peu des difficultés à se recréer une place dans le monde du XXIe siècle. Voilà, ça, je ne sais pas exactement le dire. Donc, de ce point de vue-là, je ne sais pas si c'est véritablement le signe avant-coureur de la transformation de la gouvernance mondiale, mais par ailleurs, je pense, au-delà même du conflit qu'on connaît actuellement, que la gouvernance mondiale qu'on connaît, elle n'est pas, elle n'est plus tout à fait adaptée aux enjeux qui sont les nôtres. Autre enjeu majeur, on a commencé par là, d'ailleurs, le réchauffement climatique. On l'a dit tout à l'heure, évidemment, beaucoup de pays sont obligés de recourir à nouveau au charbon, on a des grosses inquiétudes sur les approvisionnements en gaz et en pétrole. Est-ce qu'on va, de votre point de vue, mais là, c'est plus là encore un peu prospectiviste, ce n'est pas nécessairement dans les scénarios que nous avons évoqués, mais est-ce que le monde, à votre avis, à cause de tous ces bouleversements, on peut y ajouter le Covid et tout ce que nous avons vécu depuis 2019, est-ce que l'on va plutôt vers un ralentissement de cette réaction contre le changement climatique ou est-ce qu'au contraire, c'est une opportunité à accélérer les transitions ? Quelles sont vos analyses à ce sujet ? D'abord, la prise en compte des changements environnementaux de manière globale, c'est-à-dire, quand je dis changements environnementaux, c'est à la fois la question du réchauffement climatique, la question de la biodiversité, et puis la question des pollutions diverses et notamment de la dégradation des sols, de l'eau et de l'air, qui sont des éléments extrêmement importants parce que l'accès finalement à des ressources vitales devient de plus en plus problématique. Donc ça, ce sont des enjeux qui sont des enjeux colossaux, qui concernent toute l'humanité et qui ne sont pas prêts de s'arrêter et qui sont en train de s'accroître et de prendre de l'ampleur. Alors, est-ce qu'un événement comme la guerre en Ukraine permette de favoriser ou d'accélérer un certain nombre de transitions, comme on dit, qui permettent de prendre en charge ces enjeux-là ? Je pense que non, ça ne permet pas d'accélérer dans la prise en charge de ces enjeux puisqu'on voit qu'au contraire, on est de plus en plus soumis finalement à des urgences qui sont des urgences sociales, qui sont tout simplement de donner à manger à la population, d'être en capacité de se loger, de se chauffer, etc. Et que ça, ça se fait au détriment de transformations de plus long terme. Donc, a priori, non, ce n'est pas du tout favorable. À côté de ça, ça peut aussi nous obliger à repenser nos modèles économiques, à intégrer davantage ces enjeux de sobriété ou de frugalité, peu importe comment on les appelle, qui sont quand même très importants dans la transition écologique. Et donc, de ce point de vue-là, ça peut être un aiguillon pour repenser un petit peu les choses. Alors, je pense que pour les acteurs du logement social, ça sera un aiguillon. Là, nous nous approchons pour le coup des métiers du logement. On peut dire de mots peut-être de ce qui se prépare à ce sujet, comment voyez-vous les choses pour les métiers du logement. Je sais qu'on y reviendra très largement au trimestre prochain avec les travaux communs avec l'AFPOLS. Oui, voilà. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'éléments très structurés à donner sur ce sujet puisque il y a un projet commun entre l'AFPOLS et Futurib pour essayer d'explorer en quoi la guerre en Ukraine et les différents scénarios qui peuvent en résulter peuvent avoir un impact sur le logement social. Mais ce qui apparaît évident déjà, c'est qu'il y a deux grands domaines qui sont touchés. Le domaine de la construction et puis ensuite, il y a l'usage des logements. Sur la construction, on a une augmentation forte quand même des prix des matériaux de l'ordre de 20% de manière globale. Il y a un certain nombre de matériaux sur lesquels il y a des pénuries très fortes qui sont liés au fait que ce sont des matériaux qui sont produits soit en Ukraine soit en Russie de manière majoritaire. Donc là, il y a des vrais enjeux à analyser très concrets et qui vont avoir des répercussions sur le prix des chantiers, sur les délais, sur la capacité tout simplement à les monter. Donc là, les grands objectifs qu'on peut avoir de construction, il y a certainement des choses à revoir. Ça, c'est un point important. Ensuite, il y a la question de l'énergie qui est à un point absolument crucial. C'est-à-dire comment est-ce que les bailleurs et puis les locataires vont pouvoir faire pour payer leurs factures énergétiques et tout simplement pour accéder à l'énergie notamment quand ils sont chauffés sur des énergies fossiles qui sont rendues plus inaccessibles et notamment sur le gaz. Donc ça, c'est un point important. L'augmentation des prix de manière générale et puis il y a la question de l'inflation et du pouvoir d'achat des ménages qui va en prendre un coup nécessairement même malgré les différentes mesures qui sont examinées en ce moment au Parlement. Donc là, on a une vraie difficulté à savoir effectivement comment est-ce que les ménages vont pouvoir réaménager leur budget et notamment les ménages les plus pauvres. On a quand même je crois 20% des personnes qui sont logées dans le parc HLM qui sont en dessous du seuil de pauvreté à 50%. Ces personnes-là, elles ont 18% de leur budget qui est consacré à l'alimentation. ça va augmenter fortement. Comment est-ce qu'on va réallouer ces budgets ? Ça va être un élément extrêmement important pour les bailleurs, je pense. Alors, à ce sujet d'ailleurs, François de Jouvenel, c'était un petit aparté, mais je voudrais faire mention aussi d'un autre travail que vous avez produit. On produit beaucoup, on fait terrible. Un cahier de la prospective à l'attention de la CNP. Donc, c'est une compagnie d'assurance. Et ça touche un petit peu à ce que vous voulez dire car il va falloir aussi se prémunir là encore de tout ce que vous nous dites là du côté des bailleurs comme du côté d'ailleurs des locataires. Vous avez fait tout un travail sur les risques pour les personnes, pas pour les entreprises, organisations, je le précise, mais quand même pour identifier tous ces risques émergents qui sont très précis, qui sont souvent liés au climat. Et le climat, comme on l'a dit, ce n'est pas un risque, c'est même une certitude. Donc, qu'est-ce que ça va changer là aussi ? Vous avez dressé tout un tableau de grandes transformations. Oui, alors CNP Assurance produit chaque année un cahier de la prospective et donc on a produit celui-là sur les risques émergents à l'horizon 2035 pour les personnes avec eux récemment. L'idée, c'est ce que je mentionnais au début de notre entretien, c'est de dire on rentre dans une société des risques. Donc, on va avoir des crises plus importantes, des risques qui se transforment et ces risques sont portés par un certain nombre de tendances. Donc là, on avait identifié neuf grandes tendances qui portent des risques émergents et puis on est abouti à 35, celui du changement climatique par exemple. qui est absolument évident. Et donc, on aboutit ensuite à une liste de 35 risques émergents alors que je n'ai plus vraiment en tête. Je ne pourrais pas vous en faire la liste exhaustive et puis on n'a pas le temps. Mais l'objectif, c'est là aussi de pouvoir s'y préparer. C'est-à-dire de dire on n'est pas sur des certitudes d'advenue d'un certain nombre d'événements mais on est sur des risques qui soit étaient minimes soit n'existaient tout simplement pas qui vont apparaître demain qui vont se développer comment on fait pour les prendre en charge. Et ça veut dire qu'il y a aussi des recompositions. Il y a des choses qui étaient prises en charge avant par les assurances et que les assurances ne pourront plus prendre en charge notamment liées aux changements climatiques, aux catastrophes naturelles qui y sont liées, etc. Donc il y a des transferts qui sont en train de se jouer dans les assurances notamment pour savoir ce qui est pris en charge par la puissance publique, par l'État, ce qui est pris en charge par les assurances, ce qui est pris en charge par les individus, etc. Donc là, il y a pas mal de choses qui bougent. – Il y a pas mal de choses qui bougent dans les banques aussi. C'est un peu lié à l'exigence des banques. Est-ce qu'elle va encore prêter à 25 ans ? Est-ce que vous pensez que là aussi, il peut y avoir des changements ? Il y a vraiment un ralentissement de l'accession à la propriété peut-être ? Je ne sais pas. – Alors peut-être qu'on… – On le voit déjà, on en entend déjà parler, des difficultés des emprunteurs et des propriétaires, augmentation du taux d'emprunt, on peut s'attendre à ce type de… – Certainement, oui. Je pense que l'augmentation du taux d'emprunt semble que c'est en tout cas à relativement court terme une certitude. – Vous en êtes carrément sûr. Bien, on va bientôt conclure. François, j'avais encore une question à vous poser. Elle est énorme. On va voir si ce sont des travaux auxquels vous aussi vous avez réfléchi à futurer. Ce sont ces conséquences de la glaire, cette fois sur les démocraties. Est-ce qu'on est en train de remettre en cause un modèle républicain, démocratique, européen ? Vous avez parlé tout à l'heure de la Chine, un régime très autoritaire. Est-ce qu'on va justement vers une radicalisation des approches politiques ? On a mentionné Donald Trump aux Etats-Unis. On n'est pas tout à fait dans la même histoire. Mais là aussi, quand même, la démocratie vacille. – Alors, on a… Oui, alors c'est un sujet… – Vous avez travaillé là-dessus aussi à Futurim ? – Oui, c'est un sujet crucial. Je ne sais pas à combien de temps. C'est difficile de l'aborder en quelques secondes parce que c'est un sujet grave et important. Mais c'est un sujet sur lequel on travaille en effet beaucoup à Futurim, qui nous intéresse beaucoup, sur lequel ce n'est pas si évident que ça d'être en capacité de bien identifier quels sont les problèmes, quelles sont les questions qu'on se pose et donc de construire une réflexion prospective, structurante, structurée. Mais il y a un certain nombre d'évolutions qui, elles, sont structurantes et qui sont très importantes à prendre en compte. Notamment, il y a un problème de confiance des citoyens envers leurs institutions. Alors, pas envers toutes les institutions, il faut se garder des amalgames, mais envers un certain nombre d'institutions, notamment les institutions de la démocratie représentative. Et à côté de ça, on a un certain nombre. – Ça, c'est un constat antérieur, évidemment, à la guerre en Ukraine. – Oui, oui, tout à fait, ça n'a rien à voir, je dirais, avec la guerre en Ukraine. Mais donc, ce sentiment de méfiance, il s'inscrit d'ailleurs dans des temporalités assez longues. Il s'accélère aujourd'hui, il est en partie accentué aussi par les réseaux sociaux et ces bulles d'information qui font qu'on ne partage plus toujours exactement les mêmes informations ou la même vision du monde. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et en même temps, on a également un niveau d'acculturation politique et de connaissance des sujets de la part des citoyens qui est extrêmement fort, qui sans doute n'a jamais été aussi fort. Un besoin et une envie d'engagement des citoyens également qui est extrêmement forte, qui se manifeste peut-être de manière un peu différente que dans les formes antérieures, mais qui existe aussi. Donc il y a des formes de renouvellement de la démocratie qui sont très fortes. Mais il y a aussi des formes de contestation qu'il ne faut pas nier et qui sont là aussi. Mais je dirais qu'en ne mettant l'accent que sur les formes de destruction, de radicalisation, etc., on ne met pas nécessairement l'accent aussi sur tout ce qui bouge, tout ce qui se transforme et toute cette imprégnation démocratique qui se fait dans les entreprises, dans les territoires, au niveau des quartiers, etc., etc., et qui, elle, est aussi extrêmement forte et porteuse d'espoir quand même. Donc c'est important aussi, me semble-t-il. – Restons encore sur une note d'espoir, François de Jouvenel, sur ce conflit, donc cette guerre en Ukraine dont on a bien montré effectivement que les scénarios sont plutôt sombres. Est-ce qu'on peut s'attendre quand même à un sursaut, justement, des démocraties pour enrayer ce phénomène dangereux ? – Oui, je dois avouer que je ne sais pas très bien ce qu'elles peuvent faire de plus. Enfin, si ce n'est, encore une fois, mais ça c'est mon avis tout à fait personnel, que je considère qu'on ne laisse pas beaucoup de place à la négociation et à la sortie de crise. Mais ça c'est mon point, peut-être que je me trompe. – Ça fait partie des 13 points, d'ailleurs, vous dites qu'il reste quand même de la place pour la négociation. – Il reste de la place pour la négociation, mais je trouve qu'on ne lui laisse pas, je trouve qu'on ne lui a pas laissé beaucoup sa chance, qu'on est très vite rentré dans un discours très guerrier dès le début et qu'on n'a pas nécessairement construit les conditions qui permettaient de rentrer dans des négociations fructueuses, ce qui accepte de perdre un peu, etc. Donc je pense que là, il y a une voie quand même, il faut quand même veiller à essayer de construire les voies de sortie. Le message que j'aurai à travers nos scénarios, c'est de dire qu'il n'y a pas de scénario complètement rose. Il n'y a pas de scénario où on sort de cette situation de manière magique et où tout va bien. Donc à partir de ce moment-là, il faut essayer d'éviter que le pire n'arrive quand même. Donc il faut rentrer, je crois, dans des situations où on permet de faire advenir des situations du moindre mal. Eh bien, on suivra évidemment de très près cette situation comme vous le ferez à Futurible puisque vous réactualisez, on l'a dit, ce rapport sorti aujourd'hui même. On vous remercie de nous en avoir livré la teneur et dans le détail. Et puis je renvoie donc à ces travaux conjoints AFPOLS et Futurible avec, on fera certainement un parole libre en toute fin d'année pour les résultats de ces travaux, sans doute avec Cécile de Sonnet ou vous-même. On suivra tout ceci de près et on vous remercie beaucoup d'être venu de notre veille. Merci à vous de votre invitation. Merci François de Jovenel. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à tous et un bel été. Et rendez-vous donc pour une prochaine parole libre, ce sera au mois de septembre. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada